Un retraité souhaite retirer une rente annuelle de 8 000 euros de son compte en banque jusqu'à ce que, de son avoir actuel de 90 000 euros, il restera 10 000 euros. Question. Pendant combien d'années peut-il profiter de cette rente si le taux d'intérêt est de 2 % ? Comme il s'agit ici de rente annuelle, nous pouvons appliquer cette formule-là et nous veillons bien au moins au milieu. Mais notons d'abord tout ce qui est donné et ce qui est demandé. Son donné, la rente de 8 000 euros, le capital initial de 90 000 euros, le capital final de 10 000 euros et le petit p. Petit p vaut 2, puisque le taux d'intérêt est de 2 %. Ce qui est demandé, c'est le nombre d'années. Calculons d'abord le facteur d'intérêt Q en remplaçant dans cette formule petit p par 2. Ainsi, nous obtenons que petit Q est égal à 1 plus 2 pour 100 et 1 plus 2 sur 100, ça fait 1,02. Si dans cette formule-là, nous remplaçons le CN par 10 000, le C0 par 90 000, le Q là, là et là par 1,02 et le R par 8 000, alors nous obtenons cette équation-là, équation dans laquelle l'inconnu N apparaît là et là. L'inconnu apparaît donc deux fois comme exposant. Donc nous devons résoudre cette équation un tout petit peu autrement que les équations précédentes. D'abord, calculons 8 000 divisé par 0,02. Demandons à la calculette de faire ça. Donc, fraction 8 000, curseur vers le bas, 0,02 égale, ça fait 400 000. Donc, le 8 000 divisé par cette différence, ça donne 400 000. Remplaçons cette fraction par 400 000 et n'oublions pas de mettre cette différence-là entre parenthèses parce que cette fraction multiplie le numérateur entier. Maintenant, nous distribuons ce moins 400 000 sur cette parenthèse. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Le 400 000, on va le mettre à gauche du signe d'égalité, où il devient moins 400 000. Et 10 000 moins 400 000, ça fait moins 390 000. Et ici, nous pourrons alors mettre le 1,02 exposant n en évidence. Et entre parenthèses, il reste 90 000 moins 400 000, c'est-à-dire moins 310 000. Ainsi, nous tombons sur cette équation-là. Équation que nous allons encore diviser par moins 310 000. Ainsi, nous obtenons ceci. Et bien sûr, cette fraction-là peut être simplifiée. Elle vaut 39 31e. Ainsi, nous atterrissons sur cette équation-là. Maintenant, l'inconnu n'apparaît plus qu'une seule fois, en tant qu'exposant. Alors, on va prendre le logarithme des deux côtés. On peut prendre le logarithme décimal, mais pour notre calculette, le logarithme népérien est plus facile à traiter. Donc, prenons le logarithme népérien des deux côtés. C'est fait. Pourquoi fait-on ça ? Parce que maintenant, l'exposant peut passer devant le ln où il va multiplier. Et ainsi, l'équation n'est plus exponentielle. Le n n'est plus un exposant. Maintenant, nous divisons encore par ce facteur ln de 1,02. Et le n est alors égal à ce nombre-là. On va demander à la calculette de calculer ce nombre. Donc, barre de fraction ln de. Barre de fraction 39, curseur une fois vers le bas, 31, curseur une fois vers la droite, fermons la parenthèse, curseur une fois vers le bas, ln de 1,02, fermons la parenthèse, égal. La calculette trouve 11,59, réponse que nous reportons ici. Voilà. Et donc, finalement, on peut en conclure que le nombre d'années pendant lesquelles le retraité peut retirer cette rente est de 11 années. S'il retire la rente une douzième année, alors il restera moins que 10 000 euros, ce qu'il ne voulait pas. Donc, c'est bien 11 années et la tâche est ainsi terminée.